Ici Jean-Philippe Trottier, nous allons poursuivre maintenant le midi actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est maintenant midi et quart et trente secondes. Parlons un petit peu Europe, sujet bien original. On n'en finit plus de parler de la crise européenne, de l'avenir dans ou hors de l'Europe, de la Grèce, puis éventuellement du Portugal et d'autres pays. Mon chroniqueur économique Louis Bouchard avait longuement évoqué le texte du financier bien connu Georges Soros qui parlait de bulles spéculatives politiques à propos de la construction européenne, et non pas de bulles économiques mais politiques. Maintenant c'est au tour d'un autre chroniqueur, Mathieu Bocoté, de se pencher sur les racines du problème. Selon lui, le verre était dans la pomme dès les débuts de ce projet. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Le titre de votre texte a un caractère très tendre. La catastrophe européenne, c'est un peu fort, non ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une manière de nommer les choses sans s'encombrer du politiquement correct. C'est dans cette manière quelquefois de vouloir toujours tempérer son propos jusqu'à le rendre tiède, alors que la réalité n'est pas tiède. Oui, le vout, il est bouillé dans le vôtre. Alors qu'est-ce que la réalité européenne, dans les faits, en ce moment ? C'est une construction politique bancale qui, à l'origine, on peut comprendre les circonstances, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre, la volonté qu'ont certains de rassembler le continent européen. Différentes traditions politiques vont en faire la proposition. D'un côté, les partisans de l'Union Europe socialiste. De l'autre côté, les héritiers de la démocratie chrétienne qui rêvent à l'Empire européen. Donc, un projet politique qui a des origines lointaines. Mais qui, aujourd'hui, cherche à tenir ensemble, dans la fiction d'une civilisation unifiée, des peuples qui n'ont pas les mêmes intérêts, des États qui n'ont pas les mêmes intérêts, et qui, finalement, plutôt que de créer une puissance européenne, généralise l'impuissance pour l'ensemble des pays d'Europe, pour l'ensemble des nations européennes. Pour une raison simple, c'est qu'il ne tient pas compte de la réalité. La Grèce n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne, manifestement. La France n'a pas les mêmes intérêts que l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que l'Espagne. Comment voulez-vous tenir tous ces peuples avec des intérêts nationaux distincts dans une même construction politique au nom d'une fiction unitaire européenne ? Ça ne fonctionne pas. Mais n'était-ce pas non plus la marche obligée de l'histoire, dans la mesure où ces puissances qui étaient de la guerre très forte universellement étaient affaiblies, notamment par la Seconde Guerre mondiale ? Il fallait s'unir, transcender les différences pour retrouver une Europe plus forte ? S'unir sur quelle base ? C'est-à-dire développer des partenariats, favoriser la coopération entre peuples, entre pays qui partagent une civilisation et un continent, bien sûr, personne ne s'y opposait. Mais sacrifice de la souveraineté nationale, sacrifice de la logique de l'intérêt national, incapacité à terme, lorsque vient le temps de nommer l'Europe, d'en reconnaître des frontières, d'en reconnaître les contours, incapacité de nommer l'héritage européen. Quand on parle de l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On dit la démocratie, l'état de droit, l'économie de marché, la protection sociale. Autrement dit, c'est Israël, l'Australie, et un jour tous les pays développés pourront se réclamer de l'Europe. Et l'Europe d'empire aura existé. Ah ben voilà, c'est-à-dire, l'Europe devient l'autre nom de, je dirais, d'une gouvernance mondialisée. Or, dans les faits, l'Europe ne veut pas de ses frontières. On le voit, par exemple, lorsqu'elle refuse d'assumer ses racines chrétiennes, l'ancien nom de l'Europe, qu'est-ce que c'est ? C'est la chrétienté. Lorsque l'Europe refuse d'assumer ses racines chrétiennes, elle refuse d'assumer des frontières historiques qui permettraient de la baliser. Lorsque l'Europe pense à faire entrer la Turquie dans son... Bon, il faut dire que c'est une idée moins à la mode ces jours-ci, mais je pense à faire entrer la Turquie dans l'Union. Eh bien, elle est incapable, justement, de comprendre qu'on ne peut pas cohabiter dans un même ensemble politique des civilisations distinctes, à moins de, justement, encore une fois, de sacrifier l'intérêt de chacun de ses membres. Mathieu Beaucoté, vous disiez dans votre article, je vous cite, vous parlez de Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Union européenne. Vous dites qu'il savait que les nations ne désiraient pas sacrifier leur souveraineté. Il a donc proposé de construire l'Europe en cachette. Pourtant, vous semblez dire que le verre, comme je l'ai dit dans l'introduction, le verre était dans la pomme dès le début, et pourtant, la plupart des pères fondateurs étaient des catholiques apportant à la démocratie chrétienne, et ils rêvaient, en fait, d'un universalisme. Leur pensée était irriguée par cet universalisme chrétien. Je vois mal... Vous, vous pensez... J'ai l'impression que vous regardez la chose d'après la lunette contemporaine, et non pas la lunette de l'époque. Deux choses. Pour la lunette de l'époque, il faut bien voir que la construction européenne se construit dans un contexte où les communistes sont à l'aise de l'Europe. L'Union soviétique est là. Donc, on se dit que pour résister à l'Empire soviétique, il faut unifier les démocraties d'Europe occidentale. Deuxièmement, il y a aussi cette idée que l'Europe, à ce moment, lorsqu'elle voudra se nommer, pense à nommer son origine de civilisation. Si on ne censure pas, à l'époque, par exemple, les racines chrétiennes de l'Europe, on ne censure pas la civilisation qui transcende les nations. Toutefois, à l'époque, de ce moment-là, il y a plusieurs adversaires de la construction européenne. Parmi ceux-là, par exemple, le général de Gaulle, qui va plaider pour le maintien des souverainetés nationales, ne l'oublions jamais, croyant que les nations ne doivent pas se sacrifier dans une espèce de melting pot européen. Et surtout, avec les années 90, avec la fin du mur de Berlin, l'idéal européen entre en mutation. L'historien français, le sociologue français Dominique Volton, dit, à ce moment, la légitimité européenne change de contenu. Il ne s'agit plus du vieux projet historique de restaurer l'Empire de Charlemagne. Il ne s'agit plus de ce vieux projet socialiste de tenir ensemble d'Europe sociale, les nations d'une même civilisation. non, désormais, l'Europe devient la maison d'une espèce de gouvernance mondialisée appelée à toujours s'étendre. Donc, l'utopie progressiste trouve dans l'Europe son espace d'application. De là le fait que ses frontières deviennent poreuses, pour ne pas dire théoriquement infondées, de là le fait qu'on se retrouve dans une Europe impolitique et qui ne se définit finalement que par l'humanitaire et la morale et le droit, mais jamais par la politique et l'histoire. En fait, je disais que le verre est un de la pomme, mais en fait, c'est vraiment à partir de la chute du mur, comme vous dites, que les choses ont empiré. Mais au début, avec la CECA, par exemple, la communauté européenne de charbon et de l'acier, je ne crois pas que vous auriez dit les mêmes choses à l'époque. Non, mais personne ne souhaite une forme de souveraineté hernétique où chaque peuple s'enferme dans son indépendance pour ne parler à personne. Si on peut favoriser la coopération internationale, bien évidemment, qui s'en désolera ? Qui se désolera que des nations apprennent à travailler ensemble autour de grands projets ? Je remarque d'ailleurs que la plupart des grands projets européens se sont faits à l'abri des institutions européennes ou européistes. Comme lesquelles ? On peut penser par exemple à la fusée Ariane, c'est un exemple parmi d'autres. On peut penser aux nombreux traités de collaboration entre les pays pour favoriser la mobilité entre les étudiants. Donc, on peut penser au fait que les nations européennes qui ont une longue histoire de collaboration entre elles. Elles n'ont pas qu'une histoire de conflit et de guerre. Elles ont aussi une histoire de collaboration, ne serait-ce que la vieille Europe aristocratique était transnationale. Bon. Alors, il y a une tradition de coopération en Europe. Mais cette coopération devait-elle prendre la forme d'institutions politiques sacrifiant la souveraineté nationale, sacrifiant la souveraineté populaire, sacrifiant l'autorité de l'État dans une espèce de bureaucratie progressiste qui devient taxionne et qui prétend réglementer la vie de chaque Européen ? Il y a là une espèce de... Je dirais que c'est la question du régime politique qui se dévoile finalement. Ce pouvoir à Bruxelles est-il légitime ? Et jusqu'où doit-on aller pour sauver à tout prix l'Union européenne ? Est-ce qu'il n'y avait pas non plus là-dessus le vieux fonds de rivalité franco-britannique ? Parce que la France était pour l'Europe, pour... Avec son rêve d'une Europe française, donc la France étant affaiblie dans son empire, trouverait par la CEE et l'Union européenne ultérieurement une autre façon, d'un autre porte-voix pour sa puissance. D'un autre côté, l'Angleterre qui refusait toute... qui est entrée en 1973, je pense, par référendum, qui refusait une Europe politique, plutôt une Europe économique. Est-ce qu'on n'a pas encore une fois la rivalité franco-britannique ? Avec des nuances. Je crois que là-dessus, la France, effectivement, a cherché à reconstituer une forme d'hégémonie par l'Europe. C'était le vieux pacte. L'Allemagne avait l'hégémonie économique, la France avait l'hégémonie politique. Ça ne pouvait pas durer. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Allemagne a l'hégémonie économique et politique, donc ça ne va pas très bien pour la France. Par ailleurs, toutefois, je dirais qu'à l'intérieur même de la tradition française, il y avait une très grande critique au nom de la souveraineté capétienne, au nom d'une vision de la France où la souveraineté de l'État est première. Il y a une tradition très critique de l'Europe. Deux exemples. Au nom de Maastricht, il y a à l'intérieur des grands partis français, une opposition vive, pensons à Célib Seguin, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, plusieurs figures politiques importantes à droite et à gauche vont s'opposer à l'Europe. Pensons en 2005 au traité constitutionnel européen, les Français vont le rejeter. Donc, manifestement, entre une certaine France qui se veut éclairer et qui rêvait une hégémonie française sur l'Europe et une France plus populaire, attachée à sa souveraineté, attachée à ses institutions, méfiante envers cette espèce de supranationalisme qui liquide l'identité des nations pour atteindre l'homme universel, l'homme nouveau, il se peut qu'il y ait une résistance française à l'Europe plus forte qu'on ne l'ait reconnue. Vous avez dit, Maître Bocoté, une souveraineté capétienne. Pouvez-vous expliciter ça un petit peu? C'est la des traditions, c'est-à-dire la souveraineté française qui héritait de la tradition monarchique, donc Capet, et à partir de là, une forme de tradition monarchique du pouvoir, une souveraineté qui transcende les corporatismes, une souveraineté qui n'accepte pas l'intrusion étrangère sur son territoire et qui a été transférée ensuite dans la tradition républicaine. La République a toujours été orgueilleuse de sa souveraineté, il ne faut pas l'oublier, et les abandons de souveraineté aujourd'hui s'inscrivent en rupture avec la tradition politique française. Donc Capet de la famille des rois de Capet.